bonjour à tous bienvenue dans ce live je m'appelle xavier je suis account manager chez ilti depuis maintenant deux ans et demi environ mes clients travaillent essentiellement pour tout ce qui est hvac donc ventilation sanitaire clim et je suis spécifiquement sur la région de bruxelles aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle gamme qui va venir compléter notre gamme de supportage actuelle ça s'appelle le voyeur système on va venir dans un instant parce qu'avant je suis intéressé de savoir d'où vous nous regardez donc n'hésitez pas à le dire directement en commentaire de la vidéo ce sera fort apprécié le système voyeur système est ici est plutôt pour tout ce qui est application légère et moyenne donc tout ce qui va être plutôt chemin de câble gain de ventilation rectangulaire ou circulaire des tubes lumine et ce genre de choses ont plutôt électricité et ventilation en tout cas à l'heure actuelle le voyeur système comme son nom l'indique c'est un système à base de câble si vous regardez ici petit échantillon de ce qu'on peut retrouver pour compléter le système on a deux types de câbles différents qui existent en longueur et en sections différentes pour prendre des charges de différents calibres on va dire mais le plus important c'est de faire un premier choix entre ces deux types de câbles donc on a le câble ils ont d'office une boucle au bout mais soit on y a certi déjà un boulon soit encore l'avantagé du boulon déjà certi sur le cadre c'est qu'on peut le fixer directement dans une je suis sûr et certain que vous la connaissez notre best-seller l'h us 3i 6 donc c'est celle ci c'est une vis béton qu'on va boulonner directement dans le béton après y avoir foré un trou de 6 et qui est une tête femelle qui permet de visser directement du m8 ou du m10 dedans donc une fois fixé au plafond on n'a plus qu'à venir mettre le boulon et notre câble est correctement suspendu ça c'est pour la version avec le boulon sorti au bout et alors la version sans boulon ça nous permet d'être un petit peu plus flexible est utilisé d'autres types d'accessoires comme par exemple le crochet qui nous permet de nous fixer dans un style deck directement donc on vient se fixer ici directement dans la tôle et notre câble est correctement suspendu ou alors par exemple un autre accessoire c'est le clip nous permet de venir mettre la boucle directement sur l'accessoire et alors on vient visser le clip directement de nouveau avec une h us mais une hache cette fois ci donc il ya une tête hexagonale et non une tête femelle et qui nous permet de le fixer directement dans le béton et de nouveau notre câble est convenablement suspendu alors la section du câble et la longueur du combat la longueur c'est avoir directement sur chantier la section ça va être pour voir ce qu'on peut reprendre comme charge dessus ça je vais le détailler en fonction des deux façons qu'il y ait moyen de se connecter à un système de supportage et ces deux façons de se connecter ce sont le channel lock donc ceci et le loop je vais commencer par vous expliquer ce qu'est le channel lock le channel lock c'est vraiment pas mal parce que ça permet de se clipser directement sur un rail pour faire un trapèze donc je vous donne un petit exemple ici je suis sûr que vous connaissez ça ce sont des plaquettes rails mqa s chez nous on le fixe directement dans le rail on s'assure de mettre en face du trou oblong ici pour être sûr de pouvoir faire passer le câble voilà donc les plaquettes sont bien mises et elles seront serrées une fois que j'aurais bien mis les chaînes des blocs dessus que je les aurais serré voici donc comme vous pouvez voir le plaquette ne bouge plus du tout et alors c'est vraiment d'une énorme simplicité pour les placer puisqu'il suffit tout simplement de passer ici on a déjà suspendu des câbles je vais passer simplement dans le trou du channel lock d'un côté comme de l'autre et voilà et le trapèze et le rail est correctement suspendu ici j'ai pas encore réglé le niveau quoi que ce soit vous voyez que directement une fois que j'ai passé le câble ben voilà c'est ça tient directement j'ai pas eu besoin de pince rien du tout une fois que j'ai nivelé convenablement donc c'est très facile je n'ai qu'à ajuster en appuyant ici sur cette pièce si j'appuie alors je suis flexible disons que je suis ok que je trouve ça de niveau je vais simplement serré le petit écrou ici et alors je n'aurai plus l'occasion de bouger le le channel lock une fois ça fait on est ok on n'a plus qu'à couper l'excédent de câbles et voilà c'est aussi simple que ça ici chaque channel lock peut retenir dans la plus grosse section 3 mm peut retenir jusqu'à 100 kg par channel lock donc un trapèze comme celui ci peut soutenir 200 kg ce qui est déjà pas mal en soi voyez pour le démontage ça va très rapidement aussi le gros avantage ici c'est que j'ai pas utilisé de tiges filetées donc ça a été beaucoup plus vite parce que j'ai pas dû les couper les ébavurer ça évite des risques aussi on sait très bien que les disques c'est quand même un objet assez dangereux voilà pas de disqueuse pas de tiges à couper ça va beaucoup plus vite et surtout c'est très flexible au niveau du nivellement ensuite concernant les ce qu'on appelle les loups donc c'est ce qui ressemble ici à des petits cadenas simplement j'ai sur chaque pièce un sens avec une petite flèche qui me dit comment mettre le cas donc ici c'est aussi simple que pour le channel lock je n'ai qu'à venir passer le câble directement comme ceci je vais faire pareil de l'autre côté voilà et donc ici j'ai fait des boucles qui sont à la hauteur que je veux et qui sont du diamètre que je veux puisque je peux facilement le régler comme ceci en adoptant seulement la longueur des câbles à chaque fois mais je vais faire passer cette gaine de ventilation ici c'est très simple je la glisse dans mes boucles vous voyez que ça tient déjà je vais pouvoir faire mes réglages tranquillement soit adapter le diamètre de la boucle soit directement régler la hauteur du du loup donc monter descendre resserrer peu importe c'est très très facile de mettre la gaine de niveau du coup une fois que c'est fait même concept je n'ai qu'à serrer les écrous ici et on est bon pas besoin de pince pas besoin de tiges filetées facile à régler donc c'est vraiment l'idée et sur les loupes on va dans des sections on peut aller jusqu'à des sections beaucoup plus grosses jusqu'à du 5 mm pour le câble et avec ce type de loup on peut reprendre directement 270 kg donc là on peut déjà les tendus plus massif entre guillemets pour conclure moi je dirais que voilà comme vous avez pu le voir ça va quand même très très vite à installer donc j'irai vitesse d'exécution au niveau esthétique si on parle de tubes lumineux où le supportage va rester apparent quand même beaucoup plus beau puisque ça se voit beaucoup beaucoup moins que des tiges filetées si vous êtes dans un espace un peu exigu comme un local technique ou de mettre la ventilation et que voilà plus beaucoup de place parce que les autres techniques sont passées avant les cas vont pouvoir très bien s'adapter plutôt que d'essayer de plier vos tiges filetées sur place comme on le voit de temps en temps est simplement très facile à régler de niveau donc voilà sécurité efficacité vitesse d'exécution c'est à peu près tout en tout cas n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations à nous contacter pour qu'on vienne vous voir sur chantier vous faire une démo en live avec directement sur votre chantier à vous avec vos applications on est disponible pour vous n'hésitez pas à passer une bonne journée au revoir